Les fortes chutes de neige qui touchent actuellement les régions ouest et centre du pays ont causé la fermeture de plusieurs routes nationales et chemins de Wilaya. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du commandant au niveau de la gendarmerie nationale, Ahmed Ben Charf. Suite aux intempéries qui affectent en ce moment le centre et l'ouest du pays, 23 routes nationales ont été fermées et 14 chemins de Wilaya dans 13 Wilaya différentes. Les plus touchées sont celles de Tlemcen, Jelfa, L'Rouat, Médéa et Tissimsilt. L'hécatombe se poursuit sur nos routes en raison des intempéries. Plusieurs personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation, d'autres sont également décédées à cause du monoxyde de carbone. La gendarmerie nationale a enregistré durant ces dernières 24 heures 9 accidents de la route. 4 personnes sont mortes et 15 autres blessés graves. Le bilan le plus lourd est enregistré dans la Wilaya de Mostaganem avec deux accidents. A Bouira, 4 personnes de la même famille sont mortes à cause du monoxyde de carbone. Dans la Wilaya de Msylla, deux décès ont été enregistrés pour les mêmes causes. A Tébessa, 21 personnes ont été incommodées par l'inhalation du monoxyde de carbone. Au total, 22 personnes sont décédées et 249 autres incommodées par l'inhalation du monoxyde de carbone sur le territoire national. Depuis le début de la vague de froid samedi dernier. Et ce n'est pas fini puisque l'Office national de la météorologie a émis ce samedi un bulletin météo spécial annonçant des pluies assez marquées, accompagnées parfois d'orages et de grêles sur les régions de l'ouest et le centre-ouest du pays durant les prochaines heures.